Donc là, on est en direct avec Cédric. Cédric, qu'est-ce que tu es là ? Cédric ? Oui, c'est bon, je suis là. Ah, tu m'entends bien ? Oui, ça va, je t'entends bien. Donc, pour ceux qui se rappellent et qui ont suivi, je vais introduire un peu ça à tout le monde qu'on sache dans quoi est-ce qu'on est. Tu as le bonsoir de Coco, le bonsoir de Belly. On va se remémorer vite fait les événements. Enfin, en tout cas, je vais les remémorer aux gens. Donc, il y a quelques mois, j'avais publié une vidéo où j'avais expliqué la triste histoire du chien Fenrir, le chien que vous pouvez voir ici dans le coin de l'image sur ce direct. Un chien qui avait été abattu par balle un soir lors d'un entraînement avec Cédric, son propriétaire, qui est un homme relativement sportif, qui s'entraîne régulièrement, lui, et qui entraîne son chien. Et un soir, après une altercation complètement improvisée, le chien a été abattu par des personnes qu'on n'a pas pu identifier jusqu'à présent. C'est une histoire qui a fait le tour des réseaux, qui a été publiée et relayée dans les journaux. Et aujourd'hui, j'apprends ce soir que les meurtriers du chien ont été retrouvés. Et je suis en communication avec le propriétaire qui va vous expliquer mieux que moi-même un peu ce qui s'est passé. Même si celle-ci ne peut pas nous faire ramener Fenrir, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours pour que cette nouvelle tombe, en fait ? Ces jours, ils ont été chargés d'émotions pour moi. Tout commence lorsqu'une femme entend parler des jeunes en bas de son quartier. Elle est sur son balcon, c'est le matin, elle boit son café. Elle entend des jeunes qui parlent et qui expliquent. Elle les entend s'exprimer. Il y en a deux qui disent qu'il a fait le con, qu'il n'aurait pas dû tirer sur le chien, en citant le nom de la personne. Et donc, elle reste sereine. Elle les écoute tranquillement. Donc, la conversation va durer une vingtaine de minutes. Je t'interromps déjà. Je t'interromps déjà. Cette femme qui entend ses enfants parler du meurtre d'un chien, c'était quoi ? C'était ces jours-ci, cette femme-là ? C'était quand ? C'était... Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense de ce qu'on m'a dit un mois et demi après les événements. Ah, ok. Donc, c'était plus ou moins un mois, plus ou moins en tout cas un mois et demi après le décès du chien. Ok, ok. Tu peux continuer. Comme ça, tout le monde suit bien. Donc, voilà. La femme entend cette conversation. La femme a vu le journal, avait connaissance des faits de ce qui s'était passé cette soirée-là. Et donc, elle décide d'aller à la gendarmerie et de donner le nom des deux jeunes qui ont tenu cette conversation en bas de chez elle. C'est de là que l'enquête va commencer. Les jeunes vont être placés sous surveillance. Grâce à l'apparition de l'article dans le journal au moment où le chien a été abattu. Exactement. C'est vraiment le hasard. C'est pas l'enquête ou quelque chose qui a déclaré ça. C'est vraiment la personne. En écoutant les jeunes parler, l'enquête est partie de ça. Il fallait qu'elle achète le journal en tout cas pour s'en rendre compte. Mais c'est bien. Vas-y, continue. Excuse-moi. Donc voilà, de là, les jeunes sont placés sous surveillance téléphonique et visuelle. Donc, au téléphone, c'est des jeunes, ils parlent beaucoup. Donc, ils arrivent à remonter au protagoniste qui était là le soir des faits, donc qui s'en sont pris à moi directement. Ils décident de les surveiller. Donc, de là, il y a un juge d'instruction qui délivre une commission obligatoire. Et voilà, on va dire, la machine judiciaire est en route. OK. Et comment ça se passe alors ? Parce que toi, donc la femme, un mois et demi après le meurtre, elle entend parler des jeunes de ça. Elle voit le journal. Elle va à la police. À quel moment, toi, t'es contacté ? De quelle manière est-ce que t'es mis dedans ? Comment est-ce qu'on t'annonce la nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait ? Alors, moi, je ne suis plus contacté, alors ne serait-ce que par la police scientifique qui vient faire des prélèvements dans le véhicule, donc dans mon véhicule où le chien est mort. Je vais me rendre dans un garage. Donc, le juge demande à ce que je sois là lors de la perquisition du véhicule et des analyses de la police scientifique. Et à partir de là, je n'ai plus de nouvelles. OK. Et donc, mardi matin, 6 heures du matin, gros boum, le GIGN débarque chez moi, me casse la porte, m'interpelle. Le GIGN, carrément. Donc ça, c'est quoi ? C'est les grands deux ? C'est l'artillerie lourde, là ? C'est une équipe, en fait ? Exactement. C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. OK. Donc, voilà, je suis après-vendé chez moi. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a mes chiens. Et quand ils rentrent, les enfants, ils n'ont pas eu peur. Les chiens, ils étaient en liberté. Les enfants sont encore couchés. Moi, je me jette sur mon... Enfin, ma femme tenait mon chien. Donc, j'ai un chien... Un autre chien, oui. ... avec qui je partage des photos, donc, qui a 8 mois. Et j'ai une petite femelle qui a 6 mois. OK. Donc, la femelle prend peur, va se cacher, monde dans la chambre des enfants, se cachait. OK, ça, c'est chiant. Et ma femme tenait le mal. Je reprends le mal sur moi parce que... Parce que j'ai peur qu'il s'ouvre le feu sur le chien. Mais clairement. Et une fois que ma femme a la maîtrise, on va dire, du chien, il me plaque au sol, il me note. Et voilà, c'est le début, après, de mes problèmes, je vais dire. Le début de tes problèmes, pourtant, ça se sentait... Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a... Il y a d'une part, tu nous expliques comment est-ce qu'on est remonté au meurtrier. Et d'une autre part, tu nous expliques qu'il y a une équipe d'intervention qui débarque chez toi et qui t'attrape. Alors là, il faut qu'on comprenne un petit peu pourquoi est-ce qu'on... Pour expliquer, voilà, que les gens comprennent, il y a plusieurs années, j'ai été condamné pour des détentions d'armes. Alors, je viens juste à rappeler que ma femme est détentrice d'une licence de tir, ma femme fait du tir sportif, je faisais du tir sportif, on emmène nos enfants dans divers événements sportifs de tir. De tir, ok. Donc, après, moi, on m'a retiré ce droit de pouvoir détenir des armes parce que j'avais été condamné jeune majeur pour des faits de bagarre, de violence, mais rien de vraiment... On reste vraiment dans... Entre guillemets, si je peux me permettre, dans la banalité. Ok. Donc, ce qui fait que maintenant, le droit de détenir des armes m'a été enlevé. Ok. Parce qu'en fait, quand on a un permis de port d'armes, dès qu'il y a une petite étincelle qui arrive dans notre dossier directement, on n'a plus le droit de... En fait, en France, nous, dès qu'on est condamné pour des faits de violence, on n'a plus le droit d'aller en stand de tir ou faire du baltrap, du tir sportif, des choses comme ça. Donc, en gros, si jamais tu te prends la tête avec quelqu'un dans la rue et qu'il y a une gifle qui part et que ça arrive aux oreilles des autorités, c'est déjà considéré comme un... On trouve qu'il y a la condamnation qui donne lieu à une condamnation. À partir du mois où la condamnation est actée, on n'a plus le droit de détenir des armes ou d'aller dans les lieux où il y a du tir sportif ou diverses choses. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Et donc, c'est cette équipe qui te prend la... Et bien donc, moi, par rapport à ça, j'ai le juge d'instruction qui instruit l'affaire sur le décès de mon chien. Donc, sachant que l'enquête, elle est ouverte pour extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds, pardon, donc sur ma personne, et sévices graves sur animal. Sévices graves sur animal, qui est l'intitulé pour le fait d'avoir tiré sur ton chien. Exactement. Ok. C'est ça. Donc, le juge d'instruction met en route une commission radiatoire, donc surveille un peu tout le monde, moi y compris. Donc, par rapport à mes antécédents, on va dire que pour mes faits de violence et mes faits de... Donc après, je gravissais dans le monde des armes, que ce soit au niveau sportif. On est en France, la législation sur les armes, c'est très mal vu. On n'est pas aux Etats-Unis ou en Suisse. Et donc, voie que j'ai été condamné pour une détention d'armes non autorisées, parce qu'en fait, j'avais gardé une arme. Je ne leur avais pas remis, parce que bon, après, c'était un cadeau de mon grand-père. Je ne voulais pas leur remettre l'arme, parce qu'elle avait une valeur sentimentale. Enfin bref, tant que les papiers changent de moi, propriétaire, à ma femme. Voilà. Et donc, le juge d'instruction, quand on ouvre l'enquête, voit que je suis connu pour des faits de violence, connu pour des faits de détenir des armes. Donc, c'est là qu'il lance la procédure qui me... On va dire qu'il me porte préjudice et donc demande une intervention musclée essentiellement par rapport au fait que mon chien était tué par une arme de type Kalashnikov. Ah ouais ? Donc, en fait, quand ils ont tiré sur ton chien, c'était avec une arme lourde, en fait ? Exactement. Donc, je suis placé en garde à vue. Donc, je demande la cause de ce placement en garde à vue. Donc, on m'a informé que je suis placé en garde à vue pour des faits de trafic d'armes de guerre. Trafic d'armes de guerre ? Voilà, exactement. Donc, en fait, je pars de victime, de ce soir des faits, à marchand d'armes, en fait. Voilà. Donc, ça a été la conclusion, ça a été l'intime conviction du juge d'instruction qui a instruit le dossier. En fait, lui, il... Lui, j'avais été condamné par le passé. Il part du principe, lui... Il part du passé, donc, pour des détentions d'armes et par une mauvaise interprétation d'une vidéo surveillance, sachant que la totalité de la scène a été filmée parce que c'est sur un parking d'un supermarché. Le moment où ils ont tué Fenrir, c'est tout ça... Le moment de mon agression et de la mort de mon chien, la totalité est filmée par les caméras du supermarché. Les caméras de surveillance du parking. Les caméras extérieurs, pardon, du supermarché. Ok, les caméras du parking, etc. Donc, tout a été filmé. Déjà, ça, c'était un bon point, quelque part, pour mener l'enquête, même si, finalement, l'enquête, elle évoluera sur des faits de hasard qui se seront bien orchestrés pour les amener, vous amener à retrouver ces gens-là. Donc, moi, ce niveau-là, je n'ai même pas le temps de nous réjouir de l'arrestation des personnes parce que je vois que l'affaire, elle est en train de tourner où c'est moi qui deviens le... Comment dire ? C'est moi qui deviens le malfaiteur de l'affaire. Ah ouais ? Parce que vu que là, ils sont là, ils parlent de trafic d'armes... Et alors, comment tu te défais de ça ? Comment tu parles ? Parce que si tu es avec nous aujourd'hui, c'est que tu n'es forcément pas en prison. Si tu n'es pas en prison, c'est que forcément, il y a eu un dénouement. Je vais vous raconter un fait qui s'est passé au bout de la... Donc, ça faisait deux jours que j'étais en garde à vue. Donc, ça faisait 48 heures que j'étais en garde à vue. Quand même ! Deux jours à te faire interviewer, comme ça. À te faire interroger. Deux jours à te faire interroger, en fait, sans cesse. Voilà. On me parle pourquoi j'aime les armes, pourquoi... Enfin, on est en plein délire. J'aime les armes, voilà. Je fais du tir sportif. J'ai toujours aimé ça. Ma famille a toujours été là-dedans. Enfin, voilà. En fait, il faut se justifier deux choses. Comme je vous dis, si on serait aux États-Unis ou en Suisse, par exemple, c'est tout à fait classique. On n'a pas cette mentalité... La France n'a pas la mentalité, on va dire, des armes à feu. Pour eux, les armes à feu, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est... Voilà. Et donc, au bout de 48 heures de garde à vue, on me demande si je suis au courant que le parking est filmé. OK. Donc, je dis oui. Je dis que je suis au courant le parking est filmé. J'habite là-bas depuis de nombreuses années. OK. On me demande donc, du coup, ce que je transporte dans mon sac. Parce que, donc, trois agents, donc trois enquêteurs sont formels, donc disent que je sors de mon véhicule en portant un sac qui est assez lourd parce qu'il me fait légèrement fréchir sur l'avant. Donc, pour moi, c'est... Voilà, je dis, j'ai pas de sac. Voilà. Au moment des faits, en fait, il parle. Donc, via les caméras de surveillance. Ouais, exactement. Donc, je dis, non, j'ai pas de sac. Donc, voilà, j'essaye. On me dit, écoute, il y a trois agents qui disent que t'as un sac. Enfin, bref. Ils insistent vraiment sur ce point-là. Donc, moi, j'insiste de mon côté. Heureusement, je suis dans une gendarmerie de chez moi. Donc, je leur demande de prendre cinq minutes, de vraiment regarder. Et je me dis, si les vidéos sont pas exploitables, ça sert à rien d'inventer des choses. Que je n'ai absolument aucun sac et que la seule chose que je tiens, c'est mon chien que je prends pour porter à l'arrière de mon véhicule. Je le fais descendre du siège passager et je l'amène à mon véhicule, à l'arrière du véhicule. Donc, quelques heures après, à peu près une heure, je pense, un des enquêteurs vient. Il me dit, Cédric, t'as raison. Effectivement, ils se sont trompés et c'est pas un sac, c'est ton chien que tu tiens par le collier et que tu remets à l'arrière de ton véhicule. Mais comment est-ce qu'ils sont passés de X ? Il y a des agents qui ont identifié un sac et après ? Exactement. Il y a trois agents qui ont identifié un sac. Ils m'ont vu courber vers l'avant. Ils se sont dit, ils portent un sac. Donc, lourd. Suivant la conviction du juge d'instruction qui était persuadé que c'était des armes, forcément, je devais livrer un sac d'armes. Voilà ce qu'on m'a dit clairement. Alors, j'ai dit tout ce que je pouvais pour leur prouver que c'était mon chien. Donc, ils se font ramener des vidéos. Ils zoomen sur les vidéos. Ils font des arrêts, des captures d'écran. Ils sont formels. J'ai pas de sac. Et c'est bien mon chien que j'ai dans les mains et que je remets à l'arrière de mon véhicule. Donc, à partir de là, il n'est plus question de trafic d'armes ou de ci ou de ça. On va dire, l'enquête qui a été menée à charge contre moi dégringole. tombe en morceaux. Donc, on reconnaît vraiment ma bonne foi et que j'ai effectivement déposé mon chien à l'arrière et qu'il n'y a jamais eu de sac. Donc, toute l'enquête qui a fait qu'ils ont eu besoin de venir en équipe pour venir te chercher devant tes enfants et ta femme à la maison. Alors qu'en temps normal... Aujourd'hui, je suis à la maison. Je suis chez moi. Je suis avec ma femme et mes enfants. OK. Du coup, ils t'ont relâché parce qu'ils ont été formels via les vidéos de surveillance. Ils ont vu que tu n'avais que ton chien. Et les personnes alors du coup qui ont été attrapées parce qu'ils ont remonté les conversations téléphoniques via la première partie de l'histoire que tu nous as racontée que ceux qui viennent d'arriver en direct pourront suivre en recommençant le direct par après ou le différé. Mais en tous les cas, ces gens-là, maintenant, déjà, est-ce qu'ils sont combien ? On en a arrêté combien ? Est-ce que tu sais ? Après, de nouveau... Alors, sur la totalité, ils sont douze. Ils sont douze ? Ils sont douze au total et il y en a trois qui ont été placés en détention. Waouh ! Parce qu'en fait, ils ont ratissé large, ils ont écouté les gens qui parlaient de ça au téléphone, tout ça. Ils sont allés vraiment interpeller les gens pour, on va dire, entre guillemets, leur mettre la pression pour qu'ils disent où ils ont entendu ça, qui a dit ça, qui... Voilà. Donc, en tout, ils sont douze et sur les douze, il y en a trois placés en détention. OK. Et encore quelques-uns qui sont en... Comment on peut dire ? En attente de se faire arrêter. OK. Donc, ce que moi, j'allais dire là tantôt, c'est évidemment, si jamais il y a des questions qui peuvent gêner l'évolution de l'enquête, même si on n'est pas une grande chaîne, on n'est pas... Je ne vais même pas citer le nom des chaînes parce qu'on ne sait jamais. Mais s'il y a des choses que tu ne peux pas dire, évidemment, tu ne les dis pas. Tu es forcé de rien. L'objectif premier, vraiment, de cette conversation, c'est vraiment de pouvoir tenir les gens au courant parce que c'était cette année-ci, en 2021, qu'on a eu cette mauvaise nouvelle, qu'on l'a relayée, que les gens ont été au courant, les gens ont partagé, principalement les gens dans le monde du chien. Tout le monde s'est un peu senti concerné. Et si c'était moi ? Et si c'était vous ? Et chacun a eu beaucoup de compassion pour ce qui était arrivé et surtout ce qui était arrivé malheureusement au pauvre Fenrir. On avait diffusé pas mal de vidéos et de photos de l'actualité que tu avais. Tu étais notamment dans notre groupe Facebook Sport Format Epidbul et tu partageais beaucoup d'actualités. Donc, les gens... Et Fenrir qu'on voit ici, tu verras d'ailleurs toi-même en différé. J'ai mis une petite image pour que... Avec le collier, en plus, que tu avais acheté et fait broder à son nom. Mais voilà, un brave chien, une brave bête qui est parti comme ça sous les tirs d'agresseur. C'était... C'était tragique et trash. Personne n'aurait cru. Moi, je te dis, honnêtement, on a rarement des histoires qui évoluent dans le sens de la résolution, surtout des histoires comme ça. Mais... Mais là, avant la fin de l'année, on a des nouvelles... Non seulement positives, enfin, déjà positives, encore des hauts les cœurs. Il y a eu un petit peu de panique. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Au moment où tu te fais interroger, est-ce que... Comment tu te sens ? Est-ce que tu es stressé ? Parce que quand tu vois qu'ils sont occupés d'aller sur une fausse piste, mais une piste incriminante pour toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu te dis, ouïe, moi, je vais finir derrière les barreaux à crier je suis innocent et personne ne va me croire comme de nombreux innocents ou dits innocents dans les prisons ? Ou est-ce que dans ta tête, tu es sûr que tu vas raconter cette vérité qui, de toute façon, va permettre que tu sois directement relaxé, je pense qu'on dit. Enfin, en tout cas, relâché. Comment tu te sens au moment de l'interrogatoire ? Ça a été l'ascenseur émotionnel parce que sur les... Donc, dans les premières heures de ma garde à vue, donc, je demande à voir mon avocat. Mon avocat vient, mon avocat se présente. Mon avocat m'explique en gros, on fait de la figuration. On est là pour... que ça va être réglé dans la journée, que ça va être réglé. Et plus l'interrogatoire avance, plus on voit que l'interrogatoire, en fait, est ciblé. Je deviens acteur principal de victime. Je passe à... Je passe à... Suspect, coupable, il faut dire. Suspect, j'irai. Voilà. Exactement. Donc, je vois comme l'interrogatoire est en train de tourner. Bon, je me dis, voilà, après, c'est un interrogatoire. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'intox, beaucoup de choses pour peut-être me faire dire quelque chose ou tout ça. Et donc, après, je vois prolongation. Je vois les chefs d'accusation qui tombent, donc cette histoire de trafic d'armes. Je vois la tournure qu'on prend. Donc là, après, il n'y a plus de tournure de chien. C'est vraiment accès sur les armes, les armes, les armes, les armes. Et donc, après, pour faire court, le quatrième jour de garde à vue. Parce que sachant que la garde à vue, au maximum, c'était 96 heures. On est déféré devant le juge d'instruction. Je vois que devant le juge d'instruction, je lui parle. Mais c'est exactement comme si je m'adressais à un mur. Il n'est absolument pas réceptif du tout. Mais vraiment pas. Donc là, je ne me fais pas d'idée. le matin, je pensais rentrer chez moi. C'était 10h30 le soir. 10h30 le soir, je me suis dit bon, c'est bon, je vais être incarcéré. Ce que demande d'ailleurs le juge d'instruction. Le juge d'instruction demande un placement de détention directement, immédiat. Et mon avocat me dit lui-même, voilà, j'ai eu votre femme, j'ai eu vos enfants. Je leur ai expliqué que ça va être compliqué. Surtout que le juge d'instruction va changer. Donc lui, il va partir. Là, c'est les vacances de Noël. Vous ne serez pas réentendus avant 8 mois. Donc je savais qu'en 8 mois et un an, j'allais rester en 8 mois et un an en détention avant de pouvoir être réentendu par le nouveau juge d'instruction. Sachant que le nouveau juge d'instruction aura forcément des nouveaux dossiers à traiter et que l'attente allait être très longue. Et donc là, mon avocat me dit on est sur du 90-10. Tu as 90% de chance d'y aller, 10% de chance de t'en sortir. Et donc, à la sortie du juge d'instruction, je suis passé devant le JLD, c'est le juge des libertés de la détention. Donc c'est lui qui décide du placement. C'est lui qui a vraiment le dernier mot. À partir de là, mon avocat lui explique tous les faits qui me sont reprochés et il n'y a absolument aucun fait, je dis bien aucun fait, qui n'a été retenu contre moi. Parce qu'on me parle d'un transport d'armes, je ne me suis jamais fait contrôler ni rien avec des armes. On me parle d'une détention, pour avoir une détention, il faut s'être fait arrêter forcément avec des armes, je n'ai rien. Et de trafic, donc il faut avoir remis des armes ou des choses comme ça et en l'occurrence, donc là, il n'y a plus d'armes parce que c'est formel, c'est mon chien et plus de sac. Donc en fait, c'est une enquête qui a été menée complètement, je tiens vraiment à le dire, complètement à charge contre moi et qui s'est complètement évaporée. Donc le JLD dit que vu les éléments qu'il y a, il ne peut pas prendre la responsabilité de me placer en détention par rapport à tout ce qui a été dit et demande ma remise en liberté immédiate. Dit Cédric, il y a Spartan qui écrit dans le live, en gros, elle a utilisé un terme injuriant pour désigner ces gens que je ne dirais pas tout haut mais en gros, ces tatatins n'auront rien pour le fait d'avoir tué Fenrir. C'est hallucinant. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait des... Qu'est-ce qui peut être retenu ? Parce que moi, je ne connais pas tous les termes juridiques. Alors, donc là, si, par contre, donc là, moi, on va dire quand je suis redescendu de tout ça et que je parlais pour mon chien parce que moi, au bout d'un moment, c'est bête à dire, me sentant condamné, je me suis dit je vais essayer au moins de faire le maximum au niveau justice pour le chien. Donc, je leur explique, je dis voilà, machin, je vais de toute façon envoyer. Donc, en fait, comme l'affaire était partie, je me suis dit ça va être moi le coupable et à la fin, mon chien, ce sera plus grave. Et donc, le juge me répond bien qu'il y a une information qui est ouverte. Donc, c'est sévice grave sur animal. Donc, en fait, si vous voulez, il y a détention et usage d'armes de guerre et sévice grave sur animal. Ok. C'est ce dont on les accuse les gens qu'on a... Et avec tentative d'extorsion. Mais pour vraiment rester axé que sur le chien, c'est vraiment sévice grave sur animal, donc avec arme de guerre. Donc, ils ont fait usage d'une arme sur un chien. Donc, forcément, ils vont... C'est pas une affaire, on va dire, c'est pas... C'est malheureux à dire, mais si c'est un chien qui traîne dans la rue et qui se serait fait abattre, il y aurait eu peu de chances que ça aboutisse quelque part. Là, il s'en donnait que ça part d'une personne, donc ma propre personne. C'est une tentative d'extorsion sur ma personne qui a donné la suite, donc ce... Pardon. L'évolution de l'enquête, quoi. Ce sévice grave sur animal. Donc, il y aura une enquête et il y aura forcément des décisions judiciaires par rapport à ça. Pierre et c'est dingue. C'est dingue. C'est une histoire folle. C'est une histoire folle. Ouais. Bah, écoute, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. De nouveau, on sait très bien que ça ne va pas ramener cette tête chère. Voilà, exactement. Je sais que, comme je te disais précédemment, voilà, il y a tellement eu mon arrestation, tout ça, toutes ces choses que moi et ma famille, on n'a même pas encore eu le temps de se réjouir, on va dire, entre guillemets, de l'arrestation des gens quand tu nous tiens. Et tes enfants, tes enfants, quand tu reviens à la maison, comment est-ce que, comment ils se sentent ? Évidemment, la question paraît stupide, mais... Ils viennent me chercher, donc ils viennent me chercher, mon fils à ma petite femelle que je viens de racheter. Donc, elle est même tellement contente de me voir qu'elle se met à pisser partout où elle était. Je les embrasse, je monte dans ma voiture et voilà, je pense qu'à une chose, c'est rentrer chez moi, me poser sur mon canapé, passer du bon temps avec eux, prendre soin de mes chiens. Excellent. Et voilà. Excellent. Voilà. Ça sera mon cadeau de Noël. Eh ben, eh ben, ouais. Ben, écoute, ouais, ce sera ton cadeau de Noël et j'espère vraiment que l'affaire va pouvoir évoluer davantage. En tout cas, pour moi, c'est déjà un très gros pas en avant, je pense. Et j'espère vraiment que le dénouement au final sera vraiment... Déjà qu'on garde bien ces gens au show, ou au frais, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, mais qu'en tout cas, ces gens restent bien sous les mains de la justice. Qui, parfois, peut en arriver à faire des choses pas mal, comme à présent. Et voilà. Puis il y a la caméra. En fait, c'est vraiment l'addition de plein de petites choses. Le fait que l'agression et que le meurtre ait eu lieu sur ce parking, qui ait des caméras de surveillance, qui ait cette vieille dame qui écoute des enfants dans le quartier parler, qu'elle achète ce journal, qu'elle fasse la correspondance entre les deux faits, qu'elle aille. Parce qu'en plus, elle doit acheter le journal. Il faut qu'elle prenne l'initiative d'aller à la police. Elle pourrait se dire « Ouais, c'est pas mes affaires. » Mais elle va à la police. La police. C'est ça. Elle aurait pu rester chez elle et dire « Je dirais. » C'est toujours une petite addition de petits points. Les choses sont emboîtées et finalement, on en arrive là. Après, il y a cette pagaille, ce stress avec toute cette équipe d'intervention qui débarque chez toi. Ceux qui viennent d'arriver en direct pour recommencer le live, pour comprendre comment ça s'est passé. Ils t'interpellent, ils t'amènent. On te garde quatre jours à t'interroger, à te suspecter de faits pour lesquels on se trompe. On réussit à prouver qu'on se trompe vraiment grâce à des vidéos de surveillance qui prouvent, mais formellement, que tu n'as rien à voir avec ceux dont on t'accuse et ils peuvent alors à ce moment-là se recibler sur le décès de l'animal, le meurtre de l'animal de Fenrir, ce chien qui était le tien et qu'on a perdu cette année-ci. Ok, ok, ok. On sait que l'affaire est encore continuée, qu'elle va prendre encore un certain temps. On sait que, comme tu l'as dit... Oui, pendant quelques années, je pense que ça va faire mieux remettre un an ou deux avant qu'on ait le dénouement de la fin. Ok, ok. En tout cas, moi j'ai juste envie de te dire merci, merci pour le partage parce que tu n'aurais pu rien dire et pourtant tu... J'ai vraiment été touché, donc là je parle au nom de ma femme, de mes enfants, de tout le monde. On a vraiment été touché par tous les messages de soutien de la communauté, par la vidéo que tu as faite qui était magnifique. Donc voilà, un grand merci vraiment à tout le monde parce que vos messages ont vraiment fait du bien quand on était au plus mal par rapport à la mort du chien. et donc voilà, merci vraiment, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à toi, merci à toi pour la confiance et pour te rendre compte que... Merci à toi, Julien. De rien. Il n'y a pas de soucis. Ok, ben voilà, écoute, je laisserai les personnes qui n'ont pas eu le temps de rejoindre le live se tenir au courant de l'actualité de ces faits ultérieurement, ce soir, demain, après-demain, etc. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir été là, merci pour le soutien. N'hésitez pas à lui envoyer à Cédric sur Facebook si vous avez des messages de soutien davantage, en tout cas, pour l'instant, les choses évoluent bien et donc on est content, on est content et je pense que voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je regarde vite fait s'il n'y a pas un petit commentaire ici. Il y a Béli qui demande accessoirement est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir une confrontation en garde à vue avec les... je ne sais pas comment les désigner, ces gens-là, les gens qu'on a arrêtés. Donc non, toujours pas, toujours pas, mais je pense pas qu'elle va avoir lieu. Ok, normalement, la confrontation n'aurait pas lieu. En tout cas, ça n'est pas arrivé. Il y a Lydie qui... On va le voir par la suite de l'enquête, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que je ne sais pas honnêtement comment je réagirais. Ouais, c'est ça que j'allais dire, ça doit être dur aussi pour toi parce que si tu es confronté à la personne qui a tiré sur ton chien, ça sera quelque chose aussi difficile à gérer. Donc selon ma réaction, après, je n'ai pas envie d'être condamné de nouveau ou de... Voilà. Un très gros travail de self-control, vraiment très important. On sait que ça doit faire vraiment du mal, mais là, ce serait bête de foirer tout ça sur un coup de sang. Exactement. C'est pour ça que l'avocat a dit que normalement, la confrontation ne se ferait pas. Ok. Il y a Lydie qui dit que justice soit faite pour ce chien qui n'avait rien demandé. Plein de courage à vous. Dure année 2021. Espérons que 2022 soit sous le signe de la joie. Excellent. Merci beaucoup, Lydie. Bon courage à vous. On est avec vous. Courage à toute ta famille de la part de Sport4MyPitbull. Courage à vous et votre famille est plein de câlins et chiens. Alors, il y a un nom que je ne sais point prononcer. Je suis désolé si jamais j'espère ne offenser personne. Je vais peut-être essayer. On va dire, il y a Tuong qui dit paix à son âme, fain de rire. Il y a Stafi Blackjack, courage à vous. Igor, greetings from Belgrade, Serbia. Donc, tu as vu que tu as même de la Serbie. On essaie d'y comprendre quelque chose. En tout cas, l'intitulé était traduit dans toutes les langues et la vidéo qu'on avait fait à l'époque pour expliquer cette histoire avait été traduite dans toutes les langues. Donc, certaines personnes étrangères peuvent faire le lien et c'est comme ça que de la Serbie, tu as une personne qui écrit ici. on a Ayoub qui nous dit en fait, il demande en anglais s'ils ont tué ton chien mais lui, je pense que malheureusement, à mon avis, il doit découvrir l'histoire seulement maintenant. Il n'a pas tout compris mais c'est toujours des gens qui sont là, qui sont présents et voilà, pour finir, il y en a un qui te dit paye amour et Kenny Karen qui nous dit j'espère qu'ils vont payer ces meurtriers. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je pense qu'on a été assez long qu'on s'est fait comprendre. On laissera les personnes repartir du début. Je te salue, un gros bisou à tous tes enfants, à ta femme chérie et vraiment, bonne continuation à toi-même. Si, si. En tout cas, bonne soirée et au plaisir alors. S'il y a des nouvelles, n'hésite pas à me contacter. On communique, pas de soucis, ça va ? Il y a pas de soucis. Salut, au revoir. Voilà, c'est terminé. Le live est terminé. Bonne continuation, bonne fête à vous les gars. Je pense qu'il y a, j'aurais dû dire, des sujets plus réjouissants mais quelque part, le fait qu'on ait pu en arriver à un tel dénouement, c'est quand même quelque chose de réjouissant. Courage à tous, bonne fête à tous malgré cette actualité. On se retrouve tous dans des prochaines vidéos et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir, comme vous savez. Ça va, salut. Ciao, ciao.